Dans cette vidéo, vous avez le corrigé de l'exercice 1 de l'épreuve du brevet de fin d'études moyennes proposées au Sénégal en 2012. Vous avez en face de vous l'énoncé que vous pouvez consulter dans le site examen.sn. Vous devez connaître la relation nombre de mols égale concentration pha-volume en tenant compte des unités. Les teintes prises par le bleu de bromotimol en milieu acide et en milieu basique. L'équivalence acido-basique qui est atteinte lorsque le nombre de mols d'acide est égal au nombre de mols de base. La solution obtenue est alors neutre. Calcul des quantités de matière d'acide et de base mélangées. Le nombre de mols d'acide est égal à sa concentration multipliée par son volume. L'application numérique donne 2 dispuissances moins 4 mols. Faites attention aux unités. De la même manière, on obtient le nombre de mols de base qui est égal à 4 dispuissances moins 4 mols. Coloration observée lorsqu'on ajoute du bleu de bromotimol. Étant donné que le nombre de mols de base est supérieur au nombre de mols d'acide, après réaction, il reste un excédent de base. Le BBT prend la coloration bleue. Détermination du volume d'acide ou de base à ajouter au mélange pour obtenir l'équivalence. La base étant en excès, pour arriver à l'équivalence, il faut ajouter de l'acide qui va neutraliser l'excédent de base. Le nombre de mols N'B de base en excès est égal au nombre de mols N'A d'acide ajouté. Connaissant le nombre N'A de mols d'acide à ajouter et sa concentration, on peut déterminer son volume V'A. On trouve V'A est égal à 10 ml.